Tout sourire, Saddam Hussein reçoit dès son arrivée, et c'est une première pour un visiteur étranger, celui qui est sans doute son meilleur allié en France. La rencontre sera retransmise à la télévision irakienne sur fond de musique classique. Jean-Marie Le Pen est arrivé aujourd'hui à Bagdad où il avait rendez-vous avec Saddam Hussein. Le leader du Front National qui conduit une délégation parlementaire des droites européennes a adopté depuis longtemps une attitude favorable à l'Irak en prenant le dialogue et surtout la négociation. La classe politique française évoque une démarche honteuse et irresponsable. Sur les dernières images de Bagdad que viennent de nous faire parvenir Isabelle Béchler et Dominique Merlin, le commentaire de Dominique Derda. Avion spécial et tapis rouge, Jean-Marie Le Pen arrive à Bagdad avec les honneurs du gouvernement irakien et à la tête d'une délégation de 8 députés des droites européennes. À Paris on vous reproche beaucoup de récupérer cette situation. Qui est-on ? La classe politique à Paris. La classe politique, l'ensemble de pourris qui se débat dans les problèmes de fausses factures, de détournement de fonds, qui se débat avec la crise de la jeunesse, avec beaucoup d'autres choses de société qui s'occupent de leurs propres affaires avant de s'occuper de ce que je fais. À en croire Jean-Marie Le Pen, c'est lui déjà qui aurait fait libérer certains otages. On va beaucoup oeuvrer en faveur des gens qui étaient retenus ici, et d'abord des nôtres, parce que nous pensons que la guerre serait pour notre pays qui s'y trouve malheureusement engagé un drame, et que celle-ci pourrait être un drame pour le monde entier. Tout sourire, Saddam Hussein reçoit dès son arrivée, et c'est une première pour un visiteur étranger, celui qui est sans doute son meilleur allié en France. La rencontre sera retransmise à la télévision irakienne sur fond de musique classique. À la fin de l'entretien, le leader du Front National déclarera avoir obtenu la libération d'otages européens, sans en préciser ni le nombre, ni la nationalité. Jean-Marie Le Pen, qui devrait rentrer en France jeudi, a multiplié les rendez-vous avec le président du Parlement, le ministre des Affaires étrangères. De Saddam Hussein, il dit avoir été frappé par sa volonté de dialogue et de paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada